Notre devoir est de vous informer à travers cette grande édition du journal de ce samedi 21 janvier 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 22h. Ce journal s'ouvre par la réunion des conseils de ministre tenus hier par le membre du gouvernement. Parmi les points abordés au conseil de ministre de ce vendredi 20 janvier 2023, la participation du chef de l'État aux assises de Davos, c'était une occasion pour dénoncer pour la unième fois l'agression rwandaise et l'insécurité généralisée dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez. ... du président de la République du Conseil pour d'autres obligations d'État durant sa mission en Europe. Le premier ministre chef du gouvernement a poursuivi le conseil de ministre en commençant par son complément à la communication du président de la République. Il a, au nom du gouvernement, salué la participation très remarquée du président de la République au forum économique de Davos en Suisse. Ses rendez-vous financiers ont permis à notre pays de marquer sa présence dans les cercles des décideurs mondiaux et de rappeler à l'opinion internationale la situation sécuritaire et humanitaire à l'est du pays, fragilisée par l'agression rwandaise qui soutient le mouvement terroriste du M23. Le premier ministre chef du gouvernement a, dans un deuxième temps, informé les membres du gouvernement des différentes activités qu'il a déployées la semaine qui s'est achevée. Le premier ministre chef du gouvernement a présidé le mercredi 18 janvier 2023 la première réunion de sécurité de la nouvelle année. L'attentat de Kassindi a été au centre de cette réunion, ainsi que le non-respect du chronogramme des retraits par les groupes terroristes M23, la récrudescence des conflits interethniques dans les territoires des Diougou en province des Litoris, ainsi que la situation sécuritaire dans le Grand Bandoudou consécutive aux événements de Kouamout. En dernier lieu, le premier ministre est revenu sur la situation politique qui prévaut dans la province du Sud-Kivu et qui a fait l'objet des discussions qu'il a eues avec une délégation des députés provinciaux. Soucieux de la sécurité et de la stabilité dans nos provinces, particulièrement dans celles du Sud-Kivu, le premier ministre a rassuré que le gouvernement reste sensible aux préoccupations qui lui ont été soumises par les élus de cette province et des dispositions utiles seront prises à cet effet. Le gouvernement de la République est allé à la rescousse des déplacés du Nord-Kivu, une importante cargaison composée de vivres et non-vivres a été acheminée sur place par le directeur du cabinet du ministre des Affaires Sociales, accompagné de quelques députés, Edi Tchala. Les déplacés du Nord-Kivu bénéficient d'un appui important du gouvernement de la République. Il s'agit de vivres et non-vivres au profit de ces Congolais en détresse, victimes de l'incurie humaine. Le directeur Jacques Bokelo des Affaires Sociales était à la tête d'une importante délégation composée des députés nationaux conduits par l'honorable Shadrach Baitchoura. Aux populations meurtries par la guerre, le directeur explique l'essence du geste du gouvernement central. Nous sommes réunis aujourd'hui pour faire un geste, apporter ce que le gouvernement central a bien voulu mettre à notre disposition pour soulager tant soit fait la souffrance de ces personnes déplacées. Élu du coin, Shadrach Baitchoura en a profité pour remercier les autorités du pays et inviter les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée pour une pacification durable. Nous disons merci au chef de l'État et à l'allégation, nous disons merci au gouvernement et nous voudrions à cette occasion rassurer la population. Comme nous sommes à 2023, une année électorale, que le chef de l'État et le gouvernement et les députés, tous les gouvernements de son ensemble, nous allons continuer à travailler pour que le milieu ici soit sécurisé par sa l'oblitude première. Nous devons avoir des hommes et des femmes qui s'inscrivent dans l'armée pour que demain nous puissions avoir une armée qui sera capable de défendre voyamment chaque jour l'intégrité du territoire national. C'est aussi participer à l'effort de guerre. La population a aussi été appelée à participer à l'effort de guerre en dénonçant les forces négatives et en s'enrôlant dans les forces armées. C'est depuis hier, vendredi 20 janvier 2023, que Fortuna Bisselele, dit Bifort, l'ancien conseiller du chef de l'État, a été auditionné et arrêté au parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa Gombe, Oskar Mbal Kaïch. C'est en fin d'après-midi de ce vendredi 20 janvier 2023, qu'a été transféré sous bonne escorte l'ancien conseiller privé du chef de l'État. Casquette rouge vissée sur la tête, Bifort Bisselele emprunte les marches du parquet de la Gombe, entourée des militaires pour faire face à la justice. L'image est saisissante et inhabituelle. Fortuna Bisselele était détenue par les services avant d'être mise à la disposition du parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa Gombe pour y être entendue. Si rien n'a filtré de l'audition entamée ces jours contre celui qui fut dans les précarés du chef de l'État, en cette phase des enquêtes préjuridictionnelles, aucune information fiable sur ce dossier n'est mise à la portée des journalistes, venus nombreux chercher à la source des éléments d'information. En attendant de connaître les charges qui pèsent ou non sur lui, Fortuna Bisselele d'Ibifort a été placée sous mandat d'arrêt provisoire dont la fourgonnette l'attendait à l'extérieur avant d'être acheminée tard dans la soirée dans sa nouvelle résidence, la prison centrale de Makala, en attendant la confirmation des charges et le début du procès. Les occupants, locataires et copropriétaires des immeubles Nawal situés sur le boulevard du 30 juin, non loin de la place royale, ont été rétablis dans leurs droits. Ils ont occupé de nouveau leurs appartements sous l'œil de la police nationale congolaise ce samedi 21 janvier 2023. Lucie Lavicicenda, reportage. La succession de faits Mme Nawal rétablit dans ses droits. Des guerres pylégalement, il y a près d'une semaine, tous les occupants légaux, propriétaires et locataires, ont immédiatement regagné ce samedi leurs appartements dans les deux immeubles querellés 6144 à boulevard du 30 juin. La joie et l'émotion étaient au rendez-vous. Je suis d'abord très content par rapport à tout ce qui s'est passé. Je suis vraiment en paie maintenant par rapport à la décision de la justice. Voilà que l'état des droits prôné par le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, a prévalu. C'est rejoui cet occupant. Les occupants et propriétaires de ces immeubles espèrent vivement que ce jeu qu'ils qualifient de ping-pong partait puis revenait à prix fin. La cour d'appel de Kinshasa-Gombé a en effet suspendu l'acte de déguerpissement obtenu par la partie Kinoani. Mais la décision avait souffert des non-applications. Co-propriétaires, locataires des résidents légaux ont repris possession de leurs appartements sous escorte des éléments réguliers et de la police nationale congolaise ville de Kinshasa sous le commandement du général Silvano Kassongo. Les premiers constats sont plutôt désagréables pour les occupants de ces immeubles. Leurs appartements ont été pillés et dévalisés lors du déguerpissement forcé. Quelques-uns de ces ans civiques appréhendés sont passés aux aveux. Pèse plus de 50 kilos et mesure 4 mètres. Le crucifix de Ndolo a dévoilé ses couleurs. Gaëtan Magalano nous amène à la découverte de ces crucifixes le plus important des Kinshasa. C'est une opération très délicate pour ces quatre techniciens chargés de transporter le crucifix sur le podium papa à l'avance à pause. Avec une hauteur de 4 mètres, ces crucifixes pèsent plus ou moins 50 kilos. Il sera posé juste au centre de la carte qui représente la RDC, symbole de l'Esprit Saint éclairant le pays d'Isidore Bakanja. A ses côtés, le pape François, le Capi, le fleuve Congo ainsi que le message, tous réconciliés en Jésus-Christ dans une même représentation. Juste derrière ces podiums, c'est toute une machine en marche. La construction d'une sacristie démontable, mais aussi d'un centre immédiat pour le chevalier de la plume. A dix jours de l'arrivée du successeur de l'apôtre Pierre, selon le droit de canot, le podium papa à la fiche presque finie. Sa décoration témoigne de la grandeur de cette visite papale au pays de Filippe Tshisekedi. L'arrivée du pape est une bénédiction, s'exclame l'un des viqueurs de l'idiophage. Il n'est pas le seul. Les habitants de Quilou, plus particulièrement les fidèles catholiques de l'idiophage, se disent, sont prêts et aussi à accueillir le pape François Akinkasa. Anastasie Doumbou pour les commentaires. L'air décède dans l'espérance, dans l'amour envers l'Église et dans la foi en Christ, malgré son état laïque, prête à accueillir le pape François du 31 janvier au 3 février 2023 dans la province du Quilou, ou précisément dans les diocèses de Diopha, près de 400 personnes attendues à Kinshasa pour accueillir le pape. Pour eux, l'arrivée du pape est une bénédiction. Prenons que c'est une bénédiction qu'il nous apporte. Et il y a beaucoup d'attentes de tout le monde, prêtres, fidèles, religieux, religieuses. Nous attendons beaucoup de sa présence. D'abord, spirituellement, c'est notre père. Et il vient pour nous réconforter dans un pays comme le nôtre. À ce moment-ci, ou à l'Est, c'est des morts, c'est des viols, des assassinats. Face aux différentes réalités, la jeunesse du diocès de Diopha s'engage à œuvrer pour la paix sur l'ensemble du pays. Nous savons que l'arrivée d'un père, c'est pour apporter la paix. Aussi pour consolider l'unité de tous les chrétiens. Moi, je suis encore en train d'étudier. Je porte l'uniforme, vous voyez bien. Mais à l'Est, il y a, comme moi, les élèves qui n'étudient pas, qui sont, par exemple, violés, assassinés et qui ont vraiment des cas incroyables. Donc, j'espère que, si on arrive, la paix régnera à nouveau dans notre partie de l'Est. Parce qu'il nous apporte un plus. Il vient ranimer notre espérance, nous redynamiser. Notons que les choix de la RDC se justifient par le rang qu'occupe la RDC, septième pays catholique au monde et premier en Afrique. Au-delà de la prière, la bénédiction, les Congolais attendent du pape d'intercéder pour les retours de la paix dans la partie Est du pays. Devant 2300 fidèles rassemblés à Karawa à la 32e session de la communauté évangélique de Lubangi-Mongala, le deuxième vice-président du Sénat, Sanguma Temongonde, a appelé le chrétien à prier pour la République démocratique du Congo et soutenir la candidature du président de la République, Félix-Antoine Kiseke de Chilombo, Robert Mdaye Kisece. Nous en parlons. C'est un appel à la mobilisation générale pour donner au président de la République, Félix-Antoine Kiseke de Chilombo, un second mandat aux prochaines élections de décembre 2023. Cet appel est du deuxième vice-président du Sénat, honorable Sanguma Temongonde, Moussaï, lors de la cérémonie d'ouverture de la 32e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ECC, 51e communauté évangélique des Lubangi-Mongala, tenue à Karawa, dans le Norubangi. Arbora sa casquette de pasteur, Sanguma Temongonde, Moussaï, a appelé le chrétien de cette communauté à prier pour la République démocrate du Congo qui subit une agression barbare et injuste du Rwanda. Il a lancé à cette occasion une mobilisation générale au recrutement des jeunes dans l'armée pour la défense de la patrie. Le deuxième vice-président du Sénat a dit devant 2300 fidèles rassemblés que son candidat pour les prochaines élections reste Félix Antoine Tchikedi-Tchilombo. Jusqu'ici, Ngaï Sanguma et Ngaï Zolobasiko au Pondangay Mokon. Nous sommes à notre président, le candidat qui a été remplacé Félix Antoine Tchikedi-Tchilombo en 2020. Nous sommes à notre président. Pour moi, le seul candidat pour les élections en 2023 c'est Félix Tchikedi. Je vous demande de lui accorder un second mandat. On est déjà à la prochaine année. Le geste est simple mais plein de signification pour ces enfants au félin qui ont été gratifiés par la famille Sanguma et Ngaï Mokon des Moussaï. Des vivres et non-vivres ont été donnés pour permettre à ces petits de terminer avec joie l'année 2022. Tous repartent du Congo pour les Etats-Unis avec un sentiment de partage. L'un des centres d'enrôlement dans la comité La Gombé a reçu la ministre de la Justice Rose Moutombo est allée s'enrôler pour obtenir sa carte d'électeur Joëlle Kayembe. Reportage. Elle a rempli son devoir civique la ministre d'Etat ministre de Justice et garde de Sceaux Rose Moutombo en obtenant sa carte d'électeur à l'Institut de la Gombé à Kinshasa. Elle était accompagnée de plusieurs structures des femmes qui militent pour la participation politique de la femme. Le premier message que je lance à toutes les femmes particulièrement et à la population congolaise d'une manière générale il faut que chaque personne puisse s'enrôler. S'enrôler c'est vraiment un geste patriotique. Deuxième chose en tant que CAFCO j'ai vu toutes les femmes puisque notre combat au sein de CAFCO c'est de retrouver autant de femmes dans les instances de prise de décision. C'est pourquoi j'invite les femmes à s'enrôler massivement pour qu'elles soient électrices et candidates pour qu'au finish nous puissions avoir un grand nombre de femmes dans les instances de décision. Rose Moutombo a invité les femmes et plusieurs autres couches sociales de la population à s'enrôler massivement pour les scrutins de 2023. Pour l'accompagnement des femmes candidates au processus électoral CAFCO structure qui est dirigée à son temps Rose Moutombo travaille pour augmenter le nombre de femmes au poste électif. Les leaders de la Grande Orientale se sont réunis à Béatrice Hôtel pour une déclaration et ont jeté leur dévolu sur Félix Sainte-Pinchi et Cédric Chilombo à la prochaine présidentielle. Edith Chala. Députés et sénateurs leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale ils viennent de la Tchopo des Litoris du Bas et au Tuelet et se sont penchés sur la situation socio-économico-politique de cet espace. La volonté politique du président de la République Félix Antoine Tissékedi est saluée et pour eux il sera leur candidat naturel à la présidentielle de décembre prochain. Réunis désormais dans une dynamique il convient de lancer une collecte de fonds pour constituer la caution de dépôt de cette candidature de Félix Antoine Tissékedi. Répondons positivement à l'appel du chef de l'État consécutif à l'agression de notre pays par le Rwanda. Les leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale soutiennent la mobilisation générale du peuple et à partenaires soutien aux frères armées de la République démocratique du Congo afin d'ébrouter l'énergie hors du territoire national et mettre fin à toutes les formes d'insécurité et d'exaction causées par les groupes armés et les milices. Supplyons humblement nos frères et sœurs enfants actifs dans les milices à tendance communautaire à déposer les armes et à s'engager dans les processus de paix. Pour l'intérêt de la nation congolaise et tenir compte des avancées s'évoquer les leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale appellent à soutenir sans réserve Félix-Antoine Tshiseke de Chilomo à l'élection présidentielle prochaine pour un second mandat. Aussitôt dit aussitôt fait chacun des membres présents a pu déposer sa contribution dans le panier placé devant la tribune pour la circonstance. Il faut un nombre important de femmes dans le processus électoral. La ministre du genre enfants et familles Gisèle Ndaya a lancé un appel à l'appropriation de ces processus par le femme. Elle a assisté à une messe en la paroisse Sainte-Trinité. Cédric Kenina Reportage La paroisse Sainte-Trinité en effervescence pour accueillir l'hôte des marques la ministre du genre enfants et familles Gisèle Ndaya Chant liturgique méditation omélie l'Eucharistie respectée à la lettre la patronne du genre s'est adressée aux femmes qu'il faut les dire en une proportion importante dans la société surtout en cette période dès l'attente de l'arrivée du pape François ces femmes doivent prendre une part active au processus électoral qui a déjà atteint sa vitesse de croisière. A travers les médias on nous montre comment est-ce que l'opération de l'enrôlement se déroule. Nous sommes tous Congolais et nous devons tous nous faire enrôler. Une communion avec les femmes de cette paroisse a clôturé cette visite. Les femmes des entreprises du Congo pour l'amélioration de leurs prestations dans les différents services c'est ce qui a nécessité la rencontre organisée par le REFEC Réseau des femmes des entreprises du Congo le vendredi 20 janvier 2023 à Kinshasa. Reportage Jean Ndolo Demazo Sousi Ngoï et Maurice Mbewa. Le réseau des femmes des entreprises du Congo REFEC s'engage à devenir compétitif. Ces femmes réunies dans 18 entreprises publiques ont décidé d'unir leurs forces pour affronter les défis durant l'année 2023. Elles se sont retrouvées vendredi 20 janvier 2023 à l'immeuble Paul Panda dans la commune de Linguala pour réfléchir sur leur apport dans le développement des entreprises dans lesquelles elles exercent. Le réseau des femmes des entreprises du Congo ne veut pas prendre seul le bateau 2023. Il veut associer Dieu dans tout ce qu'il entreprendra. Nous espérons que cette année effectivement lorsque nous de notre part nous serons fidèles à Dieu lui va rendre prospères nos entreprises. Nous ne pouvons que croire et espérer que Dieu va réaliser cette année de grandes choses pour les entreprises. La fidélité à Dieu le refèque veut en faire son cheval de bataille. Nous allons rester fidèles à ces dieux-là dans tout ce que nous allons faire. Le révérend Joseph Kambale l'officiant du jour a abondé dans le même sens. Que ces femmes s'accrochent à Dieu c'est en restant fidèles à Dieu que ces femmes vont arriver à respecter les principes de leur travail mais aussi rester fidèles à leur engagement et c'est ainsi que Dieu va les amener aussi à luire les blasons de ces entreprises-là. Le refèque n'a qu'une seule phrase la fidélité au Seigneur en vue de prospérer. Et puis les autorités de la direction générale de la dette publique des GDP ont décidé de former de nouvelles unités pour un rendement professionnel efficace. Jean-Pierre Ndolo reportage. Les candidats retenus dans le cadre du processus de recrutement à la direction générale de la dette publique ont acquis avant leur entrée en fonction une formation afin de leur permettre d'appréhender le fonctionnement et l'organisation des différents services ainsi que le rôle de la DGDP. C'est le sens qu'il faut donner à la visite du directeur général de la DGDP Laurent Batoumona accompagné de Léonel Sélé conseiller administratif du ministre des Finances Nicolas Kazadi aux quatre modules de formation notamment le module juridique l'administration et les ressources humaines les institutions multimodales ainsi que les modules de la dette extérieure et intérieure. L'ambiance est bonne les jeunes et jeunes sont motivés de pouvoir intégrer la famille de finances publique. Nous pensons que la BN a fait une meilleure sélection parce que nos experts c'est-à-dire nos directeurs c'est un démarrage qu'ils viennent d'opérer maintenant pour une mise en train de ce que nous faisons au sein de la DGDP et la grande formation va démarrer bientôt à travers le même cabinet qui pourra approfondir ces différentes matières qui concernent les filières évidemment accompagnées par nos différents directeurs et départements directeurs sur des services. A noter que la DGDP est le premier conseiller du gouvernement en matière de l'endottement interne et externe. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État demeure dans les standards ISO. Le certificat de conformité a été rémis à cet établissement public hier vendredi 20 janvier 2023. Eti Tchala. Les documents ont fait foi la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État SENSAP et standard ISO pour l'immatriculation des agents publics, le recouvrement des cotisations et le paiement des prestations. Après que la SENSAP ait passé le dernier audit qu'on appelle audit de renouvellement qui a eu lieu dans la période du 19 au 22 décembre 2022, la SENSAP vient d'avoir donc aujourd'hui la confirmation de la part de AFNOR l'organisme certificateur qu'elle a eu renouvellement de son certificat ISO 9001. Pour cela la SENSAP veut passer donc un message à tous ses assujettis, à tous les nouveaux agents publics inscrits dans son régime de sécurité sociale, en l'occurrence les enseignants, les militaires, les policiers, les magistrats, que le cap est désormais maintenu et nous voyons tous ensemble vers la satisfaction de la clientèle qu'ils constituent. Tout cela sous le leadership de son nouveau directeur général, M. Junior Mata. La reconnaissance est toujours un appel à la responsabilité et à plus d'engagement. La SENSAP devra maintenir le cap pour le grand bien des retraités. Un atelier de clarification des procédures de décaissement des fonds pour les activités de vaccination, un atelier de renforcement des capacités des acteurs sur le financement a été organisé par le programme élargi des vaccinations PEV. Emanuela, commissaire. La vaccination est l'un des meilleurs moyens de prévention dans la lutte contre les maladies. Le programme élargi des vaccinations PEV, qui fait la prévention, veut assouplir ou mieux dégager la lourde tâche dans les cadres du mécanisme et l'exécution de certaines activités sur terrain. Voilà la raison de cet atelier sur la clarification de procédures et mécanismes des décaissements de fonds du gouvernement et de partenaires en faveur des activités de la vaccination ouvertes par le chef des divisions administratives et financiers au nom du médecin directeur du PEV. Notre programme fait la prévention. La vaccination, c'est la prévention. Et si la prévention ne vient pas à temps, donc on ne sera pas arrêté les différentes épidémies qui se déclarent par-ci par-là. Un atelier de trois jours visant à améliorer la situation de la vaccination à RDC avec l'appui des villages Ouach. C'est pour améliorer la gestion de finances au niveau du programme élargi de vaccination par les renforcements des capacités des agents qui sont impliqués dans la gestion financière dans le programme. Cet atelier est organisé pour adresser ces insuffisances-là et pour améliorer la gestion financière. Cela étant une recommandation de l'atelier de la revue à mi-parcours de août 2022, il était temps de renforcer la capacité des acteurs sur les mécanismes de décaissement des fonds lors des activités de vaccination avant la revue annuelle prévue dans 72 heures. Depuis sa création en République démocratique du Congo, il y a bel et bien 20 ans déjà, l'organisation Interchurch médicale a réalisé plusieurs projets dans les domaines de santé et autres sous la division et la direction du docteur Lari, représentant pays République démocratique du Congo, Rodé Panda, nous en dit plus. IMA Interchurch médicale assistance, une organisation internationale qui oeuvre en RDC depuis environ 20 ans. Avec l'appui des bailleurs de fonds, IMA a réalisé et continue de réaliser plusieurs projets à carité sociale et humanitaire pour soutenir le gouvernement congolais, spécialement dans le domaine de la santé et l'alimentation telles que l'amélioration de la santé des femmes et en femmes avec prévention des maladies au profit des Congolais dans plus de 250 zones de santé des différentes provinces. La présence de IMA RDC et ses nombreuses réalisations sont l'oeuvre d'un visionnaire, le Dr Lari, président et représentant pays de cette structure. Parmi les réalisations à son actif, l'assistance des Congolais d'arrière-pays, la mise sur pied d'un système numérique de collecte des données sanitaires sur le terrain, le système DHS-2 pour la gestion des ressources humaines. Sans oublier le projet Ushinde est Ushinde centré sur les violences basées sur le genre simplicité, intelligence, sens de leadership et d'écoute sont des valeurs et qualités de cet homme attesté dans les témoignages de ses collaborateurs. Présent à cette manifestation, le secrétaire général à la Santé, Sylvain Yuma, représentant des ministres, a reconnu, à juste titre, les impressionnants accomplissements d'IMA et son acteur. On avait beaucoup de systèmes focalisés parallèles pour collecter les données au niveau sectoriel et c'était difficile même d'organiser des revues annuelles. Grâce au leadership de Lari, le pays a fait du chemin en mettant en place la plateforme DHS-2. Docteur Lari est très comblé. Mon mission au début était de donner la voix aux Congolais sur leur santé et ensemble nous avons fait ça. Donc merci pour toutes les années que nous avons travaillé ensemble et tout ce qui était fait ensemble pour le peuple congo. Son successeur, Charles du Cameroun, prend la direction d'IMA et promet d'assurer une bonne continuité. De nombreux cadeaux de la culture congolaise ont été offerts au Docteur Lari avant d'échanger le vœu de bonheur à l'aube de cette nouvelle année 2023. Une feuille de route des activités pour l'année 2023 c'est celle présentée par le directeur général du corridor de développement industriel J.D. Badibanga. C'était au cours d'un échange avec les agents et cadres de cette structure. Suivez. Avec comme tutelle le ministère de l'Industrie, la direction générale des corridors de développement industriel s'est fixée comme priorité en cette nouvelle année mobiliser les financements pour la viabilisation des corridors des développements industriels en collaboration avec le ministère ayant les finances dans ses attributions. Le directeur général de la DGDI Judé Badibanga Kabongo a eu au cours de ce face-à-face avec les agents et cadres de cet établissement public invité les uns et les autres à plus d'assidité et au travail bien fait. Le président fondateur n'est pas un magicien seul il ne peut rien mais avec l'appui de tout son peuple il peut tout. Accompagné de son directeur général adjoint Judé Badibanga compte sur la porte de toute l'administration pour l'atteinte des objectifs assignés à la DGDI coulés dans une feuille de route. Dans le peu de mots que je peux dire c'est une invitation à tout un chacun pour un changement. Un changement d'abord dans les ambitions un changement comportemental nous sommes une entreprise publique nous ne sommes pas à la fonction publique. Les nouveaux animateurs de la DGDI se sont engagés à travailler dans la droite ligne de la vision impulsée par le ministre des tutelles Julien Paloukou pour le développement industriel de la République démocratique du Congo. Aïdjofa la population des Kankaki et des Boussanga vient de bénéficier d'un don de forage l'eau c'est la vie la fondation pour le CIEKA Hugues compte installer cet forage le détail avec Annie Malaka qui était sur place. Améliorer les conditions des vies de la population dans les zones rurales une vision du chef de l'État Félix Antoine Tisseke de Tchilombo qui se matérialise avec l'arrivée du projet de développement de 145 territoires à Idjofa plus précisément au Kankaki la population qui a longtemps souffert par une pénurie d'eau qui ne dit pas son nom vient de bénéficier d'un forage dont de l'un des leaders de Grand Bandou Maître Pouloussi et K. Hugues Nous sommes dans la joie à cause de cette dotation de Papa Pouloussi qui nous a apporté le forage Nous avons vraiment souffert surtout les enfants Aujourd'hui nous avons l'eau juste à côté de nos habitations Pendant plusieurs années nous avons souffert par manque d'eau potable Beaucoup de politiciens ne s'intéressent pas de ce coin d'Idiofa Merci à Maître Pouloussi et K. Hugues pour ce geste Ce forage va vraiment nous aider Nous c'est la vie Avec ce geste c'est la vie que vous venez nous donner Merci Merci C'est à titre symbolique que je suis venu inaugurer ce forage Dans deux ou trois jours nous allons inaugurer un deuxième forage à Boussanga Nous allons placer cette forage Une autre oeuvre sociale c'est l'octroi de plusieurs matelas à l'hôpital de référence d'Idiofa et l'hôpital d'Idiocèse en geste salué par Mgr José Moko et Kanga et par les bénéficiaires Et de l'autre côté Anastasie Doumbou va nous parler d'une assistance aux sinistrés Suivez Près de 800 familles sinistrées victimes de la dernière pluie d'Ilvienne du 23 décembre qui s'est abattue à Kinshasa ont bénéficié de l'assistance Les conséquences de cette pluie sont à la fois humaines et matérielles Pour ce faire c'est juste de générosité à occuper les Women of Fight pendant deux jours La maison communale de Bandalungwa a servi de cadre à cette distribution qui concerne également le reste des communes qui forment les districts de Lukunga Ces sinistrés ont trouvé de la consolation Elles ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit des Women of Fight et son partenaire Église de Jésus-Christ des derniers jours Plein d'humilité Les coordonnateurs ont salué la disposition de cœur de bénéficiaire d'accepter l'aide de sa structure Elle a prié les victimes de quitter les zones non urbanisées et de se chercher un toit dans un milieu où elle ne s'expose pas à des risques d'être sinistrée à nouveau Les gens épris de bonne foi savent que sur cette terre nous sommes venus servir Dieu et servir notre prochain Quand on touche son cœur voyant le pleur les cris de gens qui ont été sinistrés on ne peut pas rester indifférent cet acte qui n'est que palliatif parce que ça ne correspond pas à répondre à tous les besoins de ces gens Ces femmes poursuivent leur idéologie de répondre aux besoins des personnes vulnérables en situation d'urgence et de renforcer la résilience des populations vulnérables Notre confrère Mbal Kaïj va nous parler de la vente des maïs les produits de Kanyama KCC l'oeuvre du président de la république Félix-Antoine Kissekedi Chilombo Regardez Des camions remorques remplis des sacs de maïs blanc et jaune à la place mythique communement appelée Golgotha C'est à cet endroit que partent la plupart des revendications des fonctionnaires de l'Etat Cette place était ces jours un lieu de convergence des agents publics de l'Etat Les services nationales ont lancé l'opération des ventes des sacs de farine de maïs de 25 kg à un prix préférentiel de 18 000 francs congolais moins de 10 dollars américains Ces jours nous venons de bénéficier au prix nationaliste des sacs de semoule de maïs produits localement à un produit bio et à un prix hors concurrence Nous adressons notre sincère félicitation au général major qui est là le commandant du service national et un grand merci au père de la nation Vente symbolique d'un sac de farine de maïs par les commandants du service national le général major Jean-Pierre Casson Gokabouik en dehors de la fonction publique cette opération va s'étendre dans d'autres services de l'état à travers vous mesdames et messieurs les fonctionnaires nous donnons la preuve que la production du service national a attiré une vitesse de croisière cette preuve nous avons voulu que chaque fonctionnaire la sente au fur et à mesure que la production augmente ne vous étonnez pas qu'un jour le service national ouvre ici à la fonction publique un dépôt permanent autant qu'il a fait dans le camp militaire et policier à Kinshasa et à Longueuach plus de 500 tonnes de farine de maïs sont disponibles et seront vendues aux fonctionnaires de l'état inobènes pour cette catégorie sociale de la population allons en province précisément au Kassai oriental la population de cette partie du pays a été sensibilisée pour soutenir le fardessé et l'identification des électeurs prévus le 25 janvier Marie Kalong nous en part la population en général et les militants et militantes de Congo espoir en particulier parti cher à maître Josem Pandakabangou était en effervescence ce parti politique membre de l'union sacrée de la nation a choisi le club Miba pour cette grande rencontre de sensibilisation à l'enrôlement des électeurs une matinée politique animée par l'interfédéral du parti dans le Kassai oriental maître Hilaire Tendai les a exhortés à ne pas traîner les pas une fois l'opération lancée l'objectif étant de s'unir comme un seul homme sans distinction de parti politique pour donner un second mandat au président de la république cette affaire cette affaire nous concerne tous mettons-nous ensemble nous sommes tous de lumière sacrée pour donner un deuxième mandat au président de la république c'est la république démocratique qui gagne l'orateur du jour maître Hilaire Tendai a également fait mention des actions posées par l'autorité morale de Congo Espoir maître José Mpanda Kabangu et qui ont retenu l'attention du collectif des jeunes cadres de l'UDP Kassai Oriental José Mpanda a été plébiscité meilleur ministre du Kassai Oriental par le collectif des jeunes cadres de l'UDP Kassai Oriental ce parti est grand frère à Congo Espoir il faut le respecter cette sensibilisation précède d'une semaine seulement l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle B des travaux de réhabilitation des constructions et innovation des universités de la République démocratique du Congo évolue à grands pas le chargé des missions du chef de l'État zone grand ouest a été à l'Institut national de bâtiments et l'université pédagogique nationale pour se rendre compte de l'évolution des travaux un reportage de Constance Mananga rendu par Emmanuel Art commissaire les étudiants congolais doivent étudier et vivre dans de bonnes conditions avec des infrastructures répondant aux normes internationales ainsi on a décidé le chef de l'État Félix Antoine Tshiseke du Chilombo des travaux de construction et de rénovation des universités de la RDC ont été lancés à travers le pays à l'Institut national des bâtiments et travaux publics INBTP les travaux de rénovation évoluent normalement constat du chargé de mission du chef de l'État zone Grand Ouest Yannick Luntadila en visite d'inspection Le chef de l'État tenait à ce que nos universités soient au niveau de la norme internationale c'est ce qui s'est fait ici à part là de home de salle de classe ou amphithéâtre tout a été réhabilité ou construit en neuf pour que nos étudiants puissent étudier dans de bonnes conditions L'argent des universités n'a jamais été détourné L'entreprise qui exerce au niveau de ces chantiers préfinance les travaux Il est remboursé par rapport aux factures avec l'aval du bureau de contrôle Il ne faut pas comparer non plus les chantiers de Kinshasa et les chantiers de Bunya ou de Mbujima ou de Kananga On a des villes qui sont enclavées et les matériaux viennent d'ailleurs et c'est difficile de les acheminer jusqu'en Mbujima ou à Kananga que ce soit à Bunya Il faut comprendre qu'à Kinshasa tout est à portée de main mais dans la province c'est difficile Il y a même des chantiers qui avancent mieux par rapport aux décaissements de somme à l'huile à l'entreprise Donc il faut que la population comprenne qu'au niveau des universités il n'y a pas eu de détournement Africa Solutions qui exécute ses travaux des reconstructions et innovations rassure Les travaux ont bel et bien débuté sur le mois de demain l'année passée Les travaux évoluent très bien Il n'y a pas à avoir de soucis par rapport aux ondes qui circulent par là Si les mois d'octobre tout sera bel et bien fini Université Pédagogique Nationale UPEN Yannick Nontadil a trouvé des hommes des étudiants presque terminés des auditoires en construction et réhabilitation A certains endroits les travaux méritent d'être refaits Un atelier de meniserie a été érigé sur place pour la fabrication de meubles afin de doter les étudiants d'un cadre idéal pour les études Nous remercions une fois les chefs de l'État car lui il a pensé mettre les étudiants dans les bonnes conditions donc nous y serons toujours reconnaissants et nous promettrons que nous allons très bien protéger nos bâtiments et nous veillerons sur ça Au terme de sa visite le chargé des missions du chef de l'État Zone Ouest Yannick Nontadil n'en a pas manqué de s'entretenir avec la rectrice de l'UPEN mais aussi le comité de gestion de l'INBTP question de s'assurer du bon fonctionnement des travaux mais aussi celui des universités 230 lauréats de la faculté des droits de l'UPC viennent d'être largués sur le marché de l'emploi c'est le président de la défense et sécurité de l'Assemblée nationale qui a procédé à la remise des diplômes José Bahitouambou Invité ce samedi 14 janvier 2023 dans la salle de spectacle du Palais du Peuple a parrainé la cérémonie de remise des diplômes aux 230 lauréats de l'année académique 2021-2022 de la faculté de droit de l'université protestante au Congo dont il est lui-même issu l'honorable Bertin Moubonzi les a exhortés à la conscience la confiance et à l'effort pour rendre ses notes de noblesse au pays qu'ils seront appelés à servir dans leur vie professionnelle c'est lui qui préside la commission défonce et sécurité soit l'une de plus grandes commissions de l'Assemblée nationale c'est dit fier de la formation reçue à l'UPC dans sa vie professionnelle ainsi que dans son expérience de parlementaire où il côtoie son complexe de personnalités issus d'horizons différents cet événement représente beaucoup pour moi en tout cas c'est une fierté car ça représente cinq années de dur labeur de sacrifice de travail acharné mais qui a été couronné aujourd'hui par la remise de mon diplôme il a exhorté les lauréats au sérieux au respect de valeurs leur inculquer pendant les cinq années de formation dans un des meilleurs établissements j'en appelle à la conscience de chacun de vous en dehors de ce diplôme que vous avez vous devez être capable d'avoir un comportement qui puisse vous permettre de bien affronter le monde d'après l'université les professeurs Toussaint-Chilombo-Saint qui représentait la faculté de droit de l'UPC à cette cérémonie a pour sa part exhorté ses désormais anciens étudiants à faire la différence dans un monde pourri et corrompu par les antivaleurs de toutes sortes pour que les sacrifices consentis par tous aux parents enseignants ne soient pas vains c'est sous les ovations de parents et amis que les 230 lauréats de la promotion 2022 ont reçu symboliquement leur diplôme de main de l'honorable Bertin Moubonzi dans la salle de spectacle du Palais du Peuple Notre confrère Willy Atounakov directeur à la RTNC chef de travaux à l'UPN a soutenu son mémoire des déas en lettres et civilisations ce samedi 21 janvier 2023 Dieu merci Kanza nous en dit plus la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université pédagogique nationale UPN à Kitsha Sangalima s'est enrichie d'un nouveau doctorant en lettres et civilisations françaises options littérature il s'agit des chefs des travaux Willy Atounakov Kapumba directeur à la RTNC enseignant du cours des techniques d'expression orale et écrite Willy Atounakov a valablement défendu sa dissertation scientifique devant le jury ce vendredi 20 décembre 2023 en la salle des laboratoires de la presse écrite et presse en ligne du département des sciences de l'information et communication devant un jury composé des éminents professeurs des universités au terme de cette tenance publique de son mémoire de DIA ayant pour thème introduction à la lecture de la fiction réelle les petits funères dans la jungle des gens de Dieu Ntse Kiputu Bassey dirigé par le professeur ordinaire Clémence Kasinga ancien recteur de cette almamataire et promoteur d'une vingtaine de thèses à son actif les respiandaires a été proclamé doctorant avec la nation grande distinction après la délibération en huis clos du jury présidé par le professeur émérite Antoine Lema Vallema secondé par le professeur ordinaire Goubarika comme rapporteur et professeur ordinaire Omer Tukunda de l'ISP Gombe comme membre c'était à la grande joie de l'assistance composée essentiellement de membres des familles biologiques de ses nombreux collègues enseignants de l'IPEN et journalistes amis et connaissances venus lui témoigner leur soutien moral lauréat du jour à désormais le fèveur pour préparer sa telle doctorale la gestion du développement à la base dans les 145 territoires avec la proposition du système fédéralisme c'est l'essentiel de la communication que l'honorable John Pansu Lunda a partagé avec les jeunes de différentes communes de la ville-province Kinshasa reportage Jissi Kabasele non loin du rond-point Kinshasa dans la commune de Kassavumu a servi le cadre à l'honorable John Pansu Lunda de s'entretenir avec un échantillon de jeunes de différentes communes de la ville-province de Kinshasa Cette conférence de presse sous forme d'une éducation civique était essentiellement portée sur la gestion du développement à la base un projet en cours d'exécution de 145 territoires modèle choisi par le chef de l'État et son gouvernement Dans son allocution l'élu de Kalemi John Pansu s'est focalisé sur la gestion à la base avec une particularité du système fédéraliste pour l'émergence de nos provinces Cet État qui a fait plus de 137 ans d'existence pour nous interpeller et nous en tant que parti nous devons communiquer aux membres et aux concitoyens la valeur du Congo Nous devons continuer à nous battre pour l'indépendance politique pour affirmer le leadership régional et international de notre pays Nous sommes un pays extrêmement béni Dieu nous a mis au cœur de l'Afrique Ce n'est pas un hasard Nous sommes le deuxième pays le plus vaste du continent A la jeunesse il leur a demandé d'apprendre comment devenir régistionnaire à l'instar de notre hymne national la congolaise La cérémonie s'est clôturée par une photo souvenir avec le membre du directoire de son parti politique Alliance pour l'émergence du Congo fort un parti membre de l'Union Sacre Les nouveaux territoriaux du Kassaï oriental nommés par ordonnance présidentielle du 25 novembre 2022 sont sur le banc dès l'école Ils suivent un séminaire de trois jours sur la bonne gouvernance Reportage Léon Omodo Le gouverneur de la province du Kassaï oriental Patrick Mathias Kabea Machabidi a ouvert jeudi 19 janvier dans la salle des réunions du gouverneurat de province un séminaire des capacités des nouveaux cadres de la territoriale nommé par ordonnance présidentielle du 25 novembre 2022 dans son mot des circonstances des ministres provinciaux de l'intérieur Ananias Mouzadi Kankonde a précisé que ce séminaire a pour objectif de pousser vers les hauts la censère du développement de la territoriale des proximités Le travail qui nous attend est énorme et nous serons de temps en temps confrontés à de nombreux défis qui nous demanderaient la sagesse de Salomon la prudence du serpent l'humilité de la colonne un professionnalisme avéré et une bonne attitude pour les réveux Après avoir rendu un hommage mérité au président de la république Félix Antoine Tisekedi Tchilombo pour avoir nommé ses nouveaux dirigeants de la territoriale en vue de soutenir sa vision le gouverneur de province Patrick Mathias Kabea Machabidi a donné l'importance de ce séminaire de trois jours Sur le renommé le défi qui vous attend n'est pas insurmontable mais vous avez besoin des outils et de certaines informations voire des compétences C'est pourquoi nous avons estimé que nous pouvons vous donner certaines informations ou connaissances qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus vite parce que nous devons aller vite L'année est une année des défis c'est une année électorale il sera beaucoup demandé au cadre de l'administration électorale que vous êtes comme cela nous est demandé également et nous devons tout faire pour que notre pays puisse continuer sur cette lancée Le président de la république Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo vole au secours de la population de Mouponpa victime des affres et de la guerre de Kamuenan Sapu à travers la fondation André Kadima Reportage une fois de plus Léon Omodo Les communautés de Mouponpa dans le territoire de Kabea Kamuanga affectées par le phénomène Kamuenan Sapu ont reçu mardi 17 janvier une assistance du président de la république à travers la fondation André Kadima La cérémonie a été présidée par Jean-Claude Mouya responsable de la fondation André Kadima C'était sur l'esplanade de la résidence du chef Kaboulam Pouka Mouponpa en présence de toutes les structures concernées Dans son mot de circonstance Claude Mouya responsable de la fondation André Kadima a évoqué sa double mission à Mouponpa Ce programme consiste en une assistance à l'éducation dans le domaine sportif agriculture aussi Nous sommes là pour lancer la campagne B ici à Mouponpa toujours dans ce cadre de l'aide du président de la république Nous allons faire 40 hectares de champs ici Nous allons donner des semences Dans le cadre de l'éducation nous avons payé les frais scolaires pour les finalistes Nous avons donné des pagnes du matériel aratoire aux agriculteurs du milieu Il s'est dit heureux de voir la population bénéficiaire recevoir cette assistance avec joie et témoigner que jamais elle n'avait reçu un don de ce genre Avant de lancer la saison agricole B qui sera mécanisée à Mouponpa sur 40 hectares Le responsable de la fondation André Kadima a invité la population à se faire enrôler massivement à l'ouverture des bureaux d'enrôlement par la CENI la semaine prochaine Les chefs Le chef Kaboulan Pouka de Mouponpa et son collègue Lembe-Lembe Kachala Benankouna ont remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tissékeli-Tilombo pour son assistance qui vient soulager tant soit peu la souffrance de leur population victime de phénomènes comme une en sapou Réconnaissant à l'endroit du chef de l'État à l'agence congolaise de presse le nouveau président du conseil d'administration Jean-Pierre Kézamoudou Misiri a au cours d'une séance de prise de contact remercié le président de la République Félix-Antoine Tissékeli-Tilombo pour la marque de confiance lui accordée nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions et puis le pont-rail sera déposé sur l'avenir K-Basélé ex-Flambo sera fermé dans son tronçon compris entre l'avenir du syndicat et K-Bambar à partir de ce mardi 24 janvier au dimanche 29 janvier c'est pour permettre à la SCPT de travailler dans la sérénité les images dans nos prochaines éditions la Société Nationale d'Électricité SNEL-SA département de distribution de Kinshasa DDK informe son aimable clientèle qui suite aux travaux prévus sur la ligne 220 KVA entre les postes de l'Inguala et du Texco la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce dimanche 20 janvier 2023 des 8h à 18h dans certains quartiers des communes ci-après Bandalungua Gombe de Kintambo de Kintambo Linguala et Ngaliema toutefois le rétablissement de la fourniture de l'électricité pourra intervenir aussitôt que les travaux prendront fin la SNEL présente ses excuses pour ses désagréments faits à Kinshasa le 21 janvier 2023 le département c'est ici que nous mettons un terme à ce journal un journal réalisé par Atacha Machini Ernest Boulico Joël Pianga merci bon week-end à tous